Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Hier, mercredi 3 mars 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samanloukondé s'est entretenu avec le cardinal Fridoler Mbongo en prélude de l'arrivée imminente du pape François dans les tout prochains jours à Kinshasa sur invitation du président de la République, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo et en vue de lui réserver un accueil chaleureux à sa sainteté le pape. Un reportage signé Patti Tondwango, Marcelo Mbenga, Bienvenue Loussala et Ida Tongo. Sa sainteté le pape François attendue à Kinshasa. Cette visite du souverain pontife est prévue du 2 au 5 juillet 2022. L'annonce est du non-sapostolique. Mgr El Torre Balistrero l'a dit ce jeudi à la presse au cours d'une importante communication devant le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondé Kiengé, le cardinal Fridolé Mbongo, le président de la Senko Mgr Marcel Otenbi, le secrétaire général de la Senko Mgr Donatien Cholet et les évêques catholiques présents dans la capitale. En réponse à l'invitation des chefs d'État et des conférences épiscopales respectives, le pape François effectuera prochainement un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet. Selon l'annonce apostolique, cette visite pontificale du Saint-Père en République démocratique du Congo intervient après celle du pape Jean-Paul II, soit 37 ans plus tard. Il répond ainsi à l'invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, en tant que pèlerin de Dieu à la rencontre du peuple congolais. Que cette visite soit vraiment, pour notre pays, un moment de grande communion, un moment de réconciliation nationale, qu'elle soit pour nous tous une occasion de conversion véritable. J'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est dit heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Du reste, une réponse positive à l'invitation du chef de l'État. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, dans le rapprochement bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Vatican. Les lieux ciblés sont Kinshasa et Goma. A la suite de cette annonce, nous, en tant que gouvernement, n'allons pas manquer d'aller porter cette bonne nouvelle à son excellence, M. le Président de la République. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est dit honoré de sa présence à l'annonce de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni autour de lui une délégation de la mission des Nations Unies pour la stabilisation et le maintien de la paix de la République démocratique du Congo. Encore une fois, retrouvons cette équipe de Parti Tondwango, Marcelin Moubenga, Bienvenue Loussala et Ida Tongo. Retrait progressif et échelonné de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la séance de travail gouvernement Mounesco qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a tourné autour de la résolution 26-12 du Conseil de sécurité de l'ONU et de la feuille de route de la transition pour ses retraits. Cette première rencontre, depuis l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le nouveau mandat de la Mounesco le 15 décembre 2021, a examiné comment mettre en œuvre les 18 jalons contenus de la feuille de route de la transition reconnue par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a intégré cette feuille de route dans le mandat et nous dit que tous les trois mois, vous devrez revenir au Conseil à l'occasion du rapport du secrétaire général sur la situation au niveau politique, sécuritaire, humanitaire, droit de l'homme dans le pays, en indiquant comment conjointement, ensemble, vous êtes en train de mettre en œuvre les 18 jalons qui sont contenus dans cette feuille de route de transition parce que nous voulons voir évoluer les situations sur lesquelles le plan de transition insiste. Aujourd'hui, nous étions là avec le Premier ministre et les ministres, beaucoup de membres du cabinet, ce qui démontre toujours une bonne mobilisation autour des questions qui doivent faire l'objet d'une attention continue. Pour Patek Mouyaya, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, le gouvernement travaille de manière étroite avec la Mounesco sur plusieurs objectifs. Il ne s'agit pas seulement du plan de transition. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre de ce travail permanent, mais spécifiquement par rapport à après la résolution 26-12. Il y avait ces besoins de discuter suivant les 18 jalons qui ont été posés dans la feuille de route et de préparer les prochaines réunions qui auront pour objectif des données du contenu au rapport que la représentante du secrétaire général fera après les trois premiers mois depuis la résolution de l'accord. Alors voilà un peu, c'était la première d'une série de réunions qui aboutira à la préparation de ce rapport. Toutes les parties prenantes font travail en synergie pour mettre en application les directives données par les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, en rapport avec les plans de retrait progressifs échelonés de la Mounesco, la République démocratique du Congo, a conclu les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de protection, Kassim Djani. Autre chose, la République démocratique du Congo a désormais repris ses droits dans le contrat qui le liait dans le secteur de mines avec l'opérateur économique Dan Gertler de la firme Vantora. Sujet du briefing tenu par le ministre des Médias hier 3 mars 2022 avec l'un des représentants de cette entreprise. Nous vous proposons un extrait sur le protocole d'accord signé entre le gouvernement et le groupe Vantor. Mesdames et Messieurs de la presse, on date du 24 février dernier, la signature d'un protocole d'accord, respectivement par la ministre d'État, ministre de la Justice qui, au sein du gouvernement, s'occupe justement des différents contentieux avec les représentants du groupe Vantora. Le terme de cet accord met fin aux différents qui ont opposé pendant longtemps la République démocratique du Congo et ses groupes, bloquant ainsi entre autres l'exploitation de ses actifs, permettent à l'État congolais de reprendre pleinement possession de ses actifs miniers et pétroliers d'en disposer en vue donc d'engager un nouveau processus de leur valorisation et exploitation dans l'intérêt du peuple congolais. Effectivement, comme l'a dit le ministre du Média, depuis quelques années, le groupe Vantora était propriétaire de blocs de pétrole, de carrés miniers de l'or et du cuivre, mais qui ne pouvaient pas être bénéfiques pour la République étant donné qu'il était sous sanction. Il était important qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on puisse échanger, puisqu'en soi, la République perdait, alors que lui avait un contrat qu'il ne pouvait pas exploiter et la République, de son côté, ne pouvait pas bénéficier de fruit de ses richesses. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés autour de la table pour que la République se retrouve. C'est ainsi, lors de ce conseil des ministres, une résolution a été prise pour que nous puissions finaliser les différentes procédures qui ont été enclachées en son temps contre Dan Gettler ou contre certaines sociétés qui avaient aussi des litiges avec le groupe Vantora. Le président, Félix Chusekédi, a voulu mettre fin. C'est de dire, maintenant, c'est fini. On sait ce que vous avez fait. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère. Mais il ne ferme la porte, justement, à personne. En disant, voilà, si vous voulez vous accepter que vous avez fauté dans le passé et que vous acceptez que vous allez restituer les biens et faire revenir la République dans ses droits, nous sommes d'accord de pouvoir travailler ensemble. Un autre accord signé, c'est entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique axés sur le travail décent. Cet accord vise, entre autres, à renforcer la protection des enfants exploités et dans les sites miniers, la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du chef de l'État. Un reportage de Fanny Kikoufi et de Bienvenue à Kabamba. Cette cérémonie de signature de lettres d'intention entre le département américain du travail et le ministère de l'Emploi, Travail et Prévenance sociale de la République démocratique du Congo marque la détermination des deux États à coopérer dans le sens de la promotion des emplois décents, la promotion du genre ainsi que la protection des travailleurs et des enfants qui travaillent dans les secteurs de mines en République démocratique du Congo. Sa matérialisation et l'engagement du gouvernement congolais sous le leadership éclairé du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo. Une brève cérémonie d'une vingtaine de minutes en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, du mandataire spécial du chef de l'État, professeur Serge Tchibangou, et de la ministre de l'Emploi. Travail et prévenance sociale, Mme Claudine Ndoussi, côté congolais, la sous-scrétaire d'État américain du travail, Mme Tilly, ainsi qu'une délégation du département américain du travail accompagnée de l'ambassadeur américain, Maïka Mer. Cet accord de coopération va fortement booster l'économie de la République démocratique du Congo. Nous travaillons ensemble avec le ministère du Travail en RDC pour pouvoir réaliser les engagements que la RDC a pris au niveau international, pour pouvoir combattre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir l'Organisation internationale du travail comme partenaire technique dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous sommes disposés à mettre à disposition un supplément de 4 millions de dollars pour pouvoir faire avancer le problème. Très satisfaite, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévidence sociale a remercié le chef de l'État soucieux d'améliorer le vécu quotidien de ses concitoyens en leur donnant une vie paisible. C'est pour moi un grand pas vers l'avant que de voir ces partenariats être renforcés surtout par la présence et la volonté de son Excellence M. le Président de la République, son Excellence Félix Antoniseké de Tchilombo. Ce travail est fait sous la supervision de son Excellence Jean-Michel Samaloukoundé qui est le chef du gouvernement. Comme vous le savez, la réforme de l'Inspection générale du travail était une priorité pour nous pour pouvoir renforcer les contrôles des normes de travail. Cela va nous permettre également de concourir en même temps à l'apaisement du climat des affaires et attirer les investisseurs. Avec ce protocole, la République démocratique du Congo va désormais suivre de près la courbe statistique des emplois et faire reculer le taux de chômage. Les réfugiés au camp de Kamina, territoire de Baraka, nous semblons dans la province du Sud-Kivu, vivent dans un état de précarité qui ne dit pas son nom. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, en visite à Baraka, est allé s'enquérir de la situation de ses compatriotes, nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazu. Le cri de cet enfant décrit la situation lamentable que vivent les déplacés de guerre, réfugiés de Bopoko Boko et de Mangungui. Les parents de cet orphelin ont été fauchés par des rebelles qui, heureusement, lui ont laissé la vie sauve. Ce camp du village Kimanga compte environ 800 ménages privés de minimum vital. C'est la toute première fois qu'une délégation venue de Kinshasa le rende visite. Ces réfugiés manquent de tout. Pas d'école pour les enfants, pas d'hôpitaux, la malnutrition bat son plein. Les enfants sont à la merci des maladies hydriques. Aucune assistance. La mort les attend tous les jours au coin de la rue. Le ministre d'État, François Roubota, a exprimé sa douleur face à cette situation. Nous sommes en train de lancer un appel à la paix. Tous ceux qui détiennent des armes, ceux qui sont en train de se livrer à des guerres des groupes armés, il est temps pour qu'ils arrêtent. On a trop souffert, il y a eu beaucoup de morts, il y a beaucoup de déplacés. Je venais de constater avec moi l'état des abris, qui sont des abris de fortune. C'est vraiment déplorable de nous retrouver dans de telles situations. du fait des gens qui se livrent de guerre sans objectif. En terre de famille, François Roubota n'est pas venu les mets vides. Il leur a apporté quelques sacs de maïs et une aide financière, une goutte d'eau dans la mare pour ses compatriotes délaissés qui attendent d'être soutenus par le gouvernement de la République. Les conditions de détention des femmes en République démocratique du Congo exigent des améliorations. Elles partagent la même cellule avec les enfants. Maminada, ex-prisonnière, nous associe à son association des malfaiteurs, nous a donné son témoignage. Elle a accepté de donner son témoignage sur sa vie en prison, à visage caché pour son intimité. Médda, 33 ans, son mari resté en prison et sa seule famille. Le cours de sa vie a basculé un matin lorsqu'elle a été tirée de son sommeil, accusée de faire partie d'une bande pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Condamnée en flagrance à la peine capitale, elle est acquittée en appel après deux ans de prison ferme. Ses trois enfants, dont un âgé de trois mois, ont été aussi faits prisonniers. Dormir dans les mauvaises conditions, j'ai vécu cela pendant une longue période. Une douche pour 25 personnes. Mes pagnes m'ont servi pendant les périodes de menstruation. Nous partageons la même cellule avec les malades mentales et les épileptiques. J'ai été agressée pendant mon séjour en prison. Le couloir de la prison, le séjour de mort, mamie Meda a eu à penser que tout était fini. J'ai été malade en prison, sans médicaments, mon fils m'a rejoint. Il convulsait. J'avais pensé mettre fin à nos jours. La vie des femmes en prison, souvent un calvaire. Mamie a été sauvée grâce à l'assistance judiciaire de l'ONG Outre-Neuve. Maître Charlène Iangazo a pris en charge son dossier. J'ai joué sur le non-fondement. J'ai démontré que les infractions qui étaient mises à sa charge n'étaient pas fondées. En six ans de vie, Outre-Neuve dénonce les conditions de détention des pensionnaires femmes. Puisqu'il n'y a qu'un seul pavillon réservé aux femmes, c'est-à-dire que toutes les femmes de différentes catégories s'y retrouvent. Là, on ne tient pas compte de leur âge, on ne tient pas compte du degré de leur criminalité. Ces femmes, à mon avis, n'ont pas droit à l'intimité parce qu'elles sont obligées de tout faire au vu et au sui de tout le monde. Aujourd'hui libre, mamie et ses trois enfants passent des nuits dans des permanences des églises à Kinshasa. Une instabilité qui compromet l'avenir de la maman et celui des enfants qui ont abandonné l'école. La liberté a perdu toute sa saveur. La réinsertion est difficile. Le moral est bas. Et puis, dans le cadre de renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, la ministre américaine du Travail a séjourné à Kinshasa où elle a rencontré les autorités du pays et la société civile avant de s'envoler. Elle a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a expliqué les contours de la démarche de cette coopération numérique. Après avoir échangé avec les autorités congolaises et les acteurs de la société civile, la ministre américaine du Travail était face à la presse pour expliquer la démarche du pays de l'oncle Sam qui entend développer une coopération économique avec la RDC, une démarche centrée sur la transparence dans les contrats de l'exploitation des ressources naturelles, le respect des droits des travailleurs, la promotion des pratiques commerciales, aussi bien l'initiative du président des Etats-Unis Joe Biden. Le ministère ou le département du Travail des Etats-Unis est très heureux de pouvoir travailler en partenariat avec le ministère du Travail de la RDC sur un certain nombre de projets importants. En ce qu'on plie le projet qui consiste à faire sortir les enfants qui travaillent dans les mines pour extraire le cobalt, la traçabilité du cobalt qui est produit dans la chaîne d'approvisionnement pour renforcer la capacité du gouvernement de la RDC pour pouvoir mettre en application des lois concernant le travail, le renforcement de la voix des syndicats, des représentants de la société civile et des travailleurs de manière générale. Nous pensons que celle-ci sera la première de plusieurs autres visites qui viendront. nous envisageons d'avoir une bonne amitié et un bon paternariat dans la ville. La ministre américaine du Travail Tilly a ajouté que son pays est prêt à collaborer avec la RDC dans le projet qui consiste à mettre en effet au travail des enfants dans l'exploitation minière. Des constructions anarchiques sur le terrain du chantier naval à Mongalima, ces espaces vendus également par des chefs coutumiers font partie d'un projet de construction des autoroutes servant d'une corniche reliant Mongalima à la résidence de l'ambassadeur de France. Le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Silvano Kassongo, est allé sur le terrain pour se rendre compte de cette situation. Cette descente du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, au terrain du chantier naval, s'inscrit dans le cadre d'inspecter ces biens de l'État congolais, vendus illégalement par le chef coutumier. Des constructions anarchiques telles que témoignent ces images, les occupants disent l'avoir acheté et ils disposent bel et bien des documents légaux. Le conseil d'État s'est prononcé et nous a confirmé comme l'État le seul et unique qui est propriétaire par rapport aux documents que nous avons. Les chefs coutumiers qui s'abusent, qui s'agent, qui commencent à vendre de manière désordonnée alors qu'ils sont ici dans la ville, commune de la Gourmée, Ngalem et tout ça. Sur base de quels droits ils sont en train de vendre anarchiquement cet espace qui appartient à l'État. Qu'on a trouvé une issue positive quant à ce problème qui est déjà au parquet. Le général Silvano Kassomo explique. Il y a des limites. On ne peut pas construire n'importe où et n'importe comment. Alors, il s'est bien qu'ils ont donné des maisons à des officiels et à des autorités que ce soit des généraux que ce soit des ministres et d'autres autorités mais ni le tue de la loi. Nous allons mettre de l'ordre et nous allons détruire toute sa maison. Ces petits chefs nous devons les mettre hors d'état de nuit, les arrêter et les mettre en prison. Le sol et sous-sol appartiennent à l'État. Ce terrain est d'une importance et intérêt public qui est dans le projet d'une construction des autoroutes servant d'une corniche reliant Mangalema à la résidence de l'ambassadeur de France. Une réaction du gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministre d'État de l'urbanisme et Habitat sera la bienvenue pour sauver-garder. Et connaître le profil exact de vulnérabilité selon le niveau de pauvreté des provinces et ménages au cas par cas a été le sujet de la télé de présentation et validation des experts à la matière organisée par le ministère des Affaires Sociales de Junior Bonioma. Un critérium bien défini va être établi afin de classer les provinces et les ménages selon leur niveau de pauvreté. Les experts s'attellent à valider le rapport Proximens Test un projet relatif à l'étude sur le profil de vulnérabilité. C'était au cours d'un atelier. Au terme de ces échanges une équipe sera mise en place au sein du ministère des Affaires Sociales pour assurer la gestion quotidienne des activités. Pour ce, un contrat d'assistance technique a été signé entre l'UNICEF et le Fonds Social de la République. C'est une étude importante qui entre dans le processus d'amélioration du mode de ciblage des bénéficiaires des différents programmes sociaux. En fait, cette étude permet de dégager un score qui arrive à différencier par exemple entre les deux ménages lequel est le plus pauvre le plus vulnérable. Cinq provinces vont bénéficier de ce projet à savoir le Kassai Central, les Touris, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Nord Oubongi. La mise au point de cette étude va améliorer l'accès aux moyens des subsistances et aux infrastructures socio-économiques dans les communautés vulnérables du pays. A cela s'ajoute le renforcement des systèmes nationaux de gestion des réfugiés. Rendons-nous à présent dans la province de Lualaba avec cette matinée d'informations sur l'apport de l'INPP dans les entreprises. D'autres précisions dans ce reportage de nos confrères de la RTNC et de Lualaba. Organisé par la Fédération des entreprises du Congo, section provinciale du Lualaba en collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle L'INPP, la matinée d'informations sur les apports de l'INPP et le plan de formation pour l'exercice 2022 a connu la participation de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Les représentants des entreprises privées ont répondu massivement au rendez-vous dans la salle de fête Rejoice de Colosie jeudi 3 mars 2022. Cela me rassure sur le fête et les exhortations du chef de l'État sur la prise de conscience de tous les citoyens pour un Congo émergent et fort ne sont pas restés lèvres en porte. Félicitations à ces deux institutions qui ont fait l'INPP au mois d'avance. Le conseil technique du directeur général a félicité l'autorité provinciale pour avoir offert à l'INPP un terrain de 25 hectares. On a trouvé que vous avez une bonne impulsion pour accompagner la vision agricole et vous êtes arrivé à rabattre le prix de l'emplavement d'un hectare. Ils étaient au-delà de 300. Aujourd'hui, ils sont autour de 50 dollars labours et airsages parce que vous avez acquis du matériel agricole. L'INPP va former 10 techniciens pour la maintenance de ces enjeux agricoles. C'est la première annonce pour l'accompagnement de votre action en province. Après une séance de questions-réponses entre les organisateurs et l'assistance ainsi que la remise symbolique des brevets d'études à quelques entreprises pour la formation acquise au sein de l'INPP. La RTNC, particulièrement, la direction des informations TV, continue à rendre hommage à son directeur décédé le 28 février dernier, Guillaume Kukumamengi Mouanamama, comme on l'appelait. En attendant le programme des obsèques, ses proches collaborateurs parlent de lui dans ce reportage. Guillaume Sylvestre, Kukumamengi Pange, c'est lui qu'on appelait affectueusement Mouanamama. C'était Mbamouba, une figure de pro de la presse congolaise. Nous avons perdu une grande personnalité. Je garde des bons souvenirs de ces messieurs. Il a su humaniser la direction des infos TV. Il faisait preuve d'une maîtrise exceptionnelle des questions de l'emploi. C'est par la suite que j'ai appris qu'il avait fait plusieurs formations sur ces questions d'emploi. Il aura quand même pendant son mandat réussi à couvrir, pas lui en tant qu'individu, mais en tant que directeur des infos TV à travers les organes qu'il dirige, à couvrir plusieurs événements de la République démocratique du Congo, notamment la francophonie. En tant que produit RTNC, je suis un produit de Guillaume-Sylvestre Koukoumame Nguipandji. Vous savez, c'est quelqu'un qui a su marcher sur un autre tempo qui était différent de commun de journaliste. Il m'a initié dans un genre tout à fait particulier qui est l'édito, y compris certaines chroniques qu'on a eu à faire ensemble avec lui. On a perdu quelqu'un de qualité, un directeur des informations au sein des médias publics comme le nôtre, la RTNC. Et à la trempe de Koukou, c'est une perte énorme. Le directeur Koukou a été pour moi un papa, un responsable en tout cas, parce que dans le temps, quand j'ai quitté un camba pour venir faire mon stage ici à la RTNC, c'est lui qui était là, c'est lui qui me suivait, celui qui était là pour me guider, me diriger, m'orienter dans tout ce que je faisais. Koukou pour moi, c'est un parrain. Parrain pourquoi ? Parce que il m'a aidé à beaucoup de choses, il m'a conscientisé, il m'a conseillé. Martin, aujourd'hui, le poste que tu as cède à la direction de l'arme nationale TV, c'est un poste qui n'est pas le moindre. Et là, tu vas diriger les gens. Ces gens que tu vas diriger, chacun a sa culture. Chacun vient avec ses idées à lui. Toi, tu restes au milieu. Voilà, c'est la fin de ce journal coordonné par Louisène Sakala qui a connu le concours rédactionnaire de Yves-Bassin Kabwaba et réalisé par Emmanuel, commissaire. Merci à vous de l'avoir suivi et bon tour de programme sur le RTNC. Merci.